Le livre de Job est étonnant car son récit présente plusieurs tableaux qui soulèvent de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles ? C'est la question bête-sélaire qui revient tout le temps. Elle a traversé les âges et encore aujourd'hui, tout le monde se la pose. Malheureusement, le livre de Job ne donne pas de réponse. Mais ce qui est certain, c'est aussi petite que puisse être l'humanité au cœur de l'immensité de la création. Malheureusement, Dieu se soucie de notre bien-être. La vie de Job peut être comparée à un vase où chaque épreuve va creuser des fissures jusqu'à ce que la plus profonde finisse par le briser. L'image du vase brisé peut illustrer de nombreuses pensées bibliques. Mais aujourd'hui, l'image que j'aimerais vous proposer est celle qui peut être reconstruite. Il y a des épreuves qui n'ont pas de retour en arrière. Elles sont là juste pour témoigner aux autres que cela peut arriver. Ces épreuves peuvent amener de véritables drames dans nos vies et venir casser l'un des vases auxquels on tenait tant. Par exemple, la perte d'un être cher, celle d'une de nos capacités, une amitié brisée ou encore une de nos passions. Et parfois, malheureusement, dans certains cas, il n'y a rien à faire pour réparer. C'est tout simplement impossible. On ne peut pas faire revenir un mort par notre simple volonté. On ne peut pas toujours retrouver toute sa capacité. Certaines amitiés sont remplies à jamais et il faut parfois faire le deuil de ce qui nous tient le plus à cœur. Dieu ne nous met pas à l'épreuve. Il permet l'épreuve. Voilà une grande différence. Même l'accusateur, l'adversaire de Dieu, en est conscient. Dans le livre de Job au chapitre 1 et au verset 10, il déclara lors d'une réunion « Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent tout le pays. » Effectivement, Dieu a posé une clôture de protection tout autour de nous dans laquelle nous sommes les bénéficiaires de sa bénédiction et de son amour. Comment, à la lumière de cette révélation, peut-on encore penser que Dieu nous met à l'épreuve ? Si les épreuves existent, c'est tout simplement parce que nous sommes libres. Enfin, Dieu nous a donné la liberté de prendre des décisions et de faire des choix responsables, comme un conducteur qui prend son volant et qui part à l'aventure. Un choix appliqué, et quelle que soit sa résonance, permet de nous façonner. Dans ce cas, si c'est une mauvaise décision, alors nous pouvons revenir en arrière, nous pouvons revenir sur nos pas pour arranger la situation. Il y a plus important que la question du « Pourquoi c'est permis ? Pourquoi maintenant ? » Un vase ébréché reste un vase ébréché. Nous porterons toujours les stigmates, soit sur notre corps et sûrement dans notre cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le vase cassé qui est important, mais c'est ce qui va se passer après. Comment puis-je avancer après ce qui a été brisé ? Les cassures de nos vies sont là pour nous faire avancer. Jésus a été brisé pour nous lancer dans une nouvelle vie. Et ce qu'il a fait pour chacun de nous est synonyme de générosité extravagante. Les Écritures racontent que Dieu l'a ensuite ressuscité. C'est le miracle. Et je souhaite que dans nos vies, il y ait ce type de miracle, celui de la résurrection. Dieu est celui qui guérit. Il redonne la vie là où il n'y a plus aucun espoir. On dit que la Bible est juste une question de foi. Oui, mais c'est encore bien plus que ça. C'est infiniment bien plus que ça. Son histoire, ou plutôt son évangile, a marqué des générations et marquera à jamais la vie de milliards d'êtres humains. Il est vrai que l'histoire de Job peut paraître terrifiante et incompréhensible. Alors, essayons de l'adapter pour en saisir le sens avec une histoire contemporaine. Voici une histoire dans une histoire qui nous offre une leçon de vie et qui parle de guérison et de résurrection. C'est l'histoire d'une femme qui, alors qu'elle jardinait, a cassé l'un de ses peaux en terre cuite. Cette inattention l'avait attristée. Elle ne voulait pas jeter les morceaux. Elle les a donc gardés en attendant de savoir quoi faire avec. Et voici qu'un jour, elle découvre l'art de Kintsugi, une belle tradition japonaise qui concerne les objets cassés. Cette pratique artistique consiste à reconstruire un vase cassé en rassemblant les pièces collées avec une résine mélangée à de l'or. De cette façon, les fissures entre les pièces individuelles sont mises en avant. La philosophie derrière cette pratique est vraiment fascinante. Les lignes de faille sont soulignées avec de la véritable poudre d'or au lieu de chercher à les masquer. C'est grâce à cette tradition japonaise que cette femme qui, maladroitement, a cassé son peau a trouvé le moyen d'utiliser ces morceaux cassés. Avec ces pièces, elle ne les a pas recollées. Mais elle a créé quelque chose de vraiment unique. Les morceaux de vase ont été insérés dans la terre pour créer différents niveaux. Et selon son inspiration, elle a créé de petits jardins très inspirants. La leçon que l'on peut tirer de ces deux expériences est la suivante. Quel que soit ton parcours de vie, l'image de ces morceaux de vase est là pour te rappeler que tu as ta place au sein de la création car tu as une véritable mission, celle de vivre les opportunités divines. Prends le temps de considérer ce message pour savoir comment avancer, comment sortir des regrets de ce que tu aurais dû faire pour l'éviter. Prends le temps pour savoir comment mettre à profit, maintenant, ce que tu vis pour alerter, témoigner autour de toi. Prends le temps de comprendre ce qui passe par l'épreuve pour les encourager. Dieu ne veut pas que les brisures de ton vase soient jetées. Dieu veut que tu témoignes qu'au milieu de la tourmente, l'espoir est à la portée de tous. Dieu veut faire de toi un outil de bénédiction au travers de ton brisement. La philosophie du livre de Job va bien au-delà d'une simple succession de questions. On touche là la symbolique de la guérison et de la résilience. Job est la préfiguration de Christ. Tout comme lui, il a été brisé, soigné, puis honoré. Nous aussi, nous avons été ce vase cassé. Et si nous sommes là à partager l'évangile du jour, c'est parce que nous assumons notre histoire avec tous les sillons creusés par nos faiblesses passées. Et aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes devenus plus résistants, plus beaux et plus précieux qu'avant le choc. Cette jointure en or ne souligne pas seulement nos cicatrices. Elle est bien plus que ça. Elle représente la confiance de Dieu en notre capacité de nous relever grâce à notre foi en Christ. Laissons l'or de Dieu nous atteindre pour révéler sa générosité extravagante au travers de nos témoignages. La mission de Christ, notre mission. Amén.